L'anime commence avec deux anciens du clan Reiken, Les Motos et Oubu, prédisant une ère de destruction. Peu de temps après, ils ont été surpris par l'apparition de la comète Kuzu, signe du désastre. Au même moment, un bébé est né dans un village isolé de la ville et, après 12 ans, le bébé est devenu un enfant nommé Uriku, qui vit à l'âge d'or de Xionxia. Pendant ce temps, plusieurs enfants ont été vus se préparant à participer au grand tournoi pour devenir des étudiants du clan Reiken dans la ville. Cependant, une femme de chambre nommée Reiken leur interdit de rester à l'intérieur de l'auberge à moins qu'il n'ait un billet caché spécial. Ensuite, ils ont été surpris par l'arrivée d'Uriku, qui a apporté le billet spécial. Finalement, il est devenu un participant qui pouvait rester à l'auberge. D'autre part, le succès d'Uriku a trouvé des billets à attirer l'attention d'un des participants nommé Kayuno, qui venait du pays inté. Kayuno est allé à Uriku pour demander comment il avait obtenu le billet. Il a dit qu'il dirait si Kayuno était prêt à être son serviteur pour un jour. Après que les deux se soient mis d'accord, Uriku a déclaré qu'il avait obtenu le billet d'un grand-père qui l'avait aidé à approcher une commerçante. Au même moment, Rechant pariait avec quelqu'un qui lui disait de vendre 100 radis en une journée, et si elle ne réussissait pas, elle devait cesser d'être une représentante du Reiken clan. Cependant, il s'avère que le prix des radis qu'elle va vendre est très élevé, ce qui la désespère. Par la suite, Uriku, qui était là, fut surpris par l'arrivée de son serviteur, Oshu. Oshu dit que tous leurs biens ont été volés. Par conséquent, Uriku a conclu un accord avec Rechant pour l'aider à vendre les radis en échange de sa nourriture jusqu'au début des examens. Avec ingéniosité, les radis ont été vendus en un rien de temps. Puis, comme convenu, Rechant leur donna à manger. Non seulement cela, mais elle donne une clé et une pièce en échange d'Oshu. Dans la scène suivante, le tournoi commence. Le 1er décembre, tous les participants ont reçu pour instruction de traverser un long pont que seuls les enfants de moins de 12 ans pouvaient traverser. Là, Uriku rencontre à nouveau Cayuno, qui l'invitait à coopérer. Puis, en chemin, Oshu a accidentellement laissé tomber un sac sur le pont. Peu de temps après, ils ont vu un bateau à Oe et les participants avaient besoin d'or comme moyen d'échange pour puiser de l'eau dans le bateau. Parce qu'aucun des participants n'a apporté d'or, cela les a désespérés et ils ont choisi d'abandonner. Par la suite, Uriku leur a dit que ce pont était en or. Enfin, tous les participants étaient occupés à ramasser de l'or sur le pont. D'autre part, Rechant a secrètement aidé Uriku à terminer la mission en lui laissant un vaisseau en or. Cependant, un problème est survenu lorsque l'un des participants a tenté de soulever le bateau à Oe. Heureusement, ils sont arrivés sains et saufs jusqu'au bout du pont. Ensuite, Uriku, Oshu et Cayuno sont arrivés à la porte du village. La porte ne peut être ouverte qu'avec l'eau qu'ils ont précédemment collectée. Fort de ce succès, les habitants leur ont donné à tous les trois beaucoup de nourriture. Pendant ce temps, les autres participants qui ont réussi à survivre sont devenus très jaloux des services rendus à Uriku. Quelques instants plus tard, ils reçut la visite d'un participant nommé Chouchin, le deuxième fils de l'Empire Chouchu. D'autre part, les trois frères participants qui étaient très en colère contre Uriku, nommés Ksiakushi, Unikushi et Rikushi, voulaient l'attaquer. Juste au moment où l'attaque s'est produite, Uriku a soudainement crié pour invoquer un gardien ninja. Il avait réalisé le test auquel ils étaient confrontés ensuite. Le test est que les participants doivent essayer de sortir du village. Le matin, quand Uriku a marché avec Cayuno, il a vu les trois frères intimider un autre participant. Il a crié de rappeler le gardien ninja. Il s'est avéré que le participant s'appelait Bunou, le fils de l'Empire Sourant. Peu de temps après, Bunou a invité Uriku à coopérer afin qu'il puisse être protégé, mais Uriku a décliné l'invitation car il avait d'autres plans. Ailleurs, Chouchin essaie de persuader Hoshu de cesser d'être le serviteur d'Uriku et de lui donner des informations sur Uriku. Après que Chouchin ait obtenu l'information, il a commencé à élaborer des stratégies. Le lendemain, tout à coup, Bonou est venu voir Uriku et ses amis et leur a raconté ce qui s'était passé. Bonou a déclaré qu'il avait été adopté en tant que petit-fils par une grand-mère nommée Ryu. Un jour, il voit Ryu se battre avec la femme du chef du village. Elle a une relation cachée avec le chef du village. Uriku a conclu qu'il pouvait profiter de cette opportunité pour sortir du village. Après cela, Cayuno est allé voir le chef du village et a discuté de la question. Dans le même temps, il s'est avéré que d'autres participants tentaient de recueillir diverses informations en apportant leur aide aux villageois. Pendant ce temps, Uriku semblait toujours détendu et n'avait fait aucun mouvement. Peu de temps après, Cayuno, qui était revenu, a commencé à raconter ce dont il avait parlé avec le chef du village. Cayuno a un plan pour réconcilier Ryu et la femme du chef du village. Ensuite, il est allé à la rencontre de Ryu pour terminer sa mission. Finalement, il fut autorisé à quitter le village. Avant de partir, il a dit à Uriku qu'Auchu le trahirait. Le lendemain, Cayuno est devenu le premier participant à sortir du village. D'un autre côté, Uriku n'avait toujours pas bougé. Après cela, il découvrit qu'Auchu l'avait trahi comme Cayuno l'avait dit. Il a découvert cela après qu'elle soit venue voir Uriku et lui et demander la permission de partir car elle avait terminé sa mission. Ailleurs, plusieurs autres participants avaient été autorisés à quitter le village. La scène a changé quand Uriku a marché et a accidentellement rencontré les trois frères et sœurs, qui n'avaient pas réussi la mission. Tous les trois le suppliaient de les aider, mais il refusa. Finalement, après un long silence, Uriku se prépara à faire un geste. Les autres participants étaient confus par ce qu'il faisait parce qu'il aidait des résidents dont les noms ne figuraient pas sur la mission. En effet, Uriku a poursuivi sa mission en aidant 120 habitants. Voyant cela, les trois frères et sœurs ont pensé qu'il n'y avait plus de résidents qu'ils pourraient aider à terminer la mission. Cependant, Uriku a déclaré qu'il y avait encore une personne qu'il n'avait pas aidée. Ensuite, il a mis en colère les trois frères et sœurs pour attirer le gardien ninja. Lorsque le gardien ninja était sur le point de l'aider, elle a dit qu'Uriku n'était toujours pas suffisant pour l'aider. En entendant cela, il a décidé de continuer la mission et d'aider les autres résidents. Un jour, Uriku provoque à nouveau l'arrivée du gardien ninja. Parce qu'il a continué à interférer, elle était agacée et a demandé une pièce de Rekanzan que Rekan lui avait donnée. Cependant, Uriku a étonnamment refusé de donner la pièce. Au lieu de cela, il prévoyait que le village est un système monétaire. Malheureusement, le chef du village a refusé car son village utilisait un système de troc depuis des générations. En même temps, il semblerait qu'Ubu et Rekan regardent le tournoi. Peu de temps après, les motos arrivent et dit qu'il prendra son poste si Ubu continue d'agir à sa guise. Dans le village, Uriku, qui n'a pas réussi à convaincre le chef du village de revenir, provoque l'arrivée du gardien ninja et donne à Rekan la clé pour accomplir sa dernière mission. Uriku a réussi à sortir du village. Ailleurs, il semble que le gardien ninja soit réchant. La scène bascule, et plusieurs participants qui ont réussi à sortir du village font face à un monstre. En voyant le monstre, les anciens ont été surpris car le monstre utilisé dans le tournoi était très dangereux. Ensuite, Uriku est apparu portant une épée d'illusion d'eau, un cadeau très précieux. D'un seul coup d'épée, le monstre et toute la neige qui recouvraient l'endroit ont soudainement disparu. Malheureusement, en raison des actions d'Uriku, l'épée d'illusion d'eau a été détruite et Ubu est venu et s'est mis en colère contre lui. Elle a fouillé ses vêtements et a trouvé possession of gold. Quelqu'un qui alors peut plus tard devenir le chef du clan Rekan. Cependant, quand Ubu était sur le point de le sauver, tout à coup, l'or a volé et a disparu. L'émoto voyant le chaos causé par Ubu, rassembla tous les anciens et discuta de la question. Après que tous les anciens se soient réunis, ils ont convenu d'organiser une compétition supplémentaire et d'éliminer le nombre excessif de participants. Dans la scène suivante, tous les participants sont réunis pour participer à une compétition supplémentaire. Les anciens jugeront le flux Rekan de chaque participant. Les participants ont commencé à être appelés à se manifester. Quand ce fut le tour d'Uriku, les anciens furent choqués de voir la légendaire aura céleste en lui. Puis, après que tous les anciens aient discuté, il a été décidé si les trois participants qui passaient étaient Shushin, Bunou et Oshu. Bien sûr, cela a rendu Uriku très ennuyé par les anciens. Ensuite, Kayuno et Uriku ont obtenu une explication sur la raison pour laquelle ils n'avaient pas réussi le test final. Apparemment, Kayuno n'a pas réussi parce que son Rekan était au niveau le plus bas des autres participants, alors les anciens lui ont recommandé d'effectuer une mission dans le district de Mampou. Alors que la raison pour laquelle Uriku ne s'est pas qualifiée était qu'aucun des anciens ne pouvait entraîner le avant-lit Rekon d'Uriku. Cependant, frère Kohn est prêt à l'accepter comme porte-bonheur dans son équipe. Plus tard, quand Uriku a montré la pièce que Réchan lui avait donnée devant tous les anciens, les motos s'est rendu compte qu'il avait choisi le mauvais participant que Réchan avait recommandé. Il pensait que c'était Oshu que Réchan avait choisi, pas Uriku. Par conséquent, les motos a décidé d'accorder un souhait à Uriku. Uriku a demandé qu'il soit surveillant de circonscription. Ensuite, Ubu reçut l'ordre de l'accompagner. Après la fin du tournoi Réchan, les participants ont commencé à poursuivre leur nouvelle vie, et seul Uriku est resté vivre dans la nature. Après qu'Uriku soit placé sur le mont Réchan, Ubu vient et l'inviter à retourner dans sa résidence. Cependant, il était toujours agité à la pensée de son Réchon. Enfin, Ubu a essayé de lui remonter le moral. En chemin, Ubu explique qu'il y a plusieurs lieux sacrés sur la montagne, et l'un d'eux est Musou, où elle vit actuellement. Elle a partagé qu'elle était classée cinquième parmi les chefs du clan Réchan et que son niveau Réchon était inférieur à celui des autres anciens. Pour célébrer le premier jour d'Uriku en tant qu'élève d'Ubu, elle l'emmène à la cafétéria de l'académie. Apparemment, leur arrivée a suffi à attirer l'attention de tous les étudiants qui s'y trouvaient. Après être rentré chez lui, Uriku a été surpris après qu'Ubu lui ait donné une pile de matériaux sur lesquels il devait travailler cette nuit-là. Il a expliqué son objectif de rejoindre le tournoi car il voulait entrer dans le monde d'un reclus afin de pouvoir vivre plus longtemps. Mais Ubu dit que si l'endroit n'est qu'un mythe. La chose la plus importante pour devenir un disciple du clan Réchen est une forte détermination et sa persévérance dans le processus. Deux ans plus tard, Uriku avait fait la même routine tous les jours. Il s'est trempé dans l'eau aux herbes tous les matins et est allé à l'académie pour étudier. Ce jour-là, frère Kohn a raconté la sombre histoire qui s'est déroulée à l'Hermapu il y a plusieurs centaines d'années. A cette époque, il y avait beaucoup de lavages de cerveau et de meurtres de héros. Après avoir étudié à l'académie, Uriku est allé au restaurant Yumoho, qui est un endroit très effrayant. Ensuite, il a rencontré Réchen dans la forêt, qui lui a apporté de la nourriture. Ensuite, ils ont parlé de leur vie après la fin du tournoi. Uriku a appris que son vieil ami Kayuno a maîtrisé Water Récon. Réchen le taquine alors s'il ne peut utiliser son Récon qu'après deux ans d'études. Cependant, pour cette raison, Réchen prévoyait d'enseigner à Uriku certaines techniques d'art martiaux. Malheureusement, il n'avait pas été en mesure de réguler le flux de son QI, alors elle le lui a progressivement appris. Cela n'a pas pris longtemps. Il avait maintenant maîtrisé la technique enseignée par Réchen. Le lendemain, Uriku a repris l'entraînement avec Réchen. Cependant, Ubu désapprouvé lui a dit d'amener la personne qui lui avait enseigné. Quand il a rencontré Réchen, elle n'a pas voulu accepter le défi d'Ubu jusqu'à ce qu'Uriku dise qu'Ubu l'avait insulté. En entendant cela, Réchen était en colère et est allé à sa rencontre. Dans la scène suivante, Ubu et Réchen se battent. Dans le combat, elle a été vaincue par Réchen. Avec cette victoire, Réchen lui a demandé de se conformer à la demande d'Uriku. En fin de compte, Uriku a demandé à Ubu de l'entraîner sérieusement. En entendant cela, elle était très bouleversée parce qu'elle l'avait spécialement entraînée tout ce temps. L'un d'eux est qu'elle donne l'eau aux herbes qu'Uriku utilise pour se baigner pour améliorer et augmenter la résistance du corps et entraîner son sukenkotsu. Sukenkotsu est un endroit pour stocker l'énergie dans le corps. Ailleurs, Kayuno est décrit comme se rendant au mont Réchen pour poursuivre sa formation. De retour dans la scène d'Uriku, après plusieurs bains à base d'eau à base de plantes, il était prêt à passer à l'étape suivante de son entraînement. Ubu explique qu'elle va l'entraîner avec la méthode muzukenkotsu qu'elle a elle-même créée. Cette méthode est plus souple car Uriku peut changer de méthode à sa guise et l'adapter à diverses circonstances. Cependant, la méthode n'était pas aussi facile qu'il s'y attendait. S'il maîtrise la méthode muzukenkotsu, il s'avère qu'il ne peut toujours pas commencer la formation Reiki car il reste encore dix étapes à franchir. Les jours suivants, Uriku étudiait à l'académie le matin et poursuivait sa formation avec Ubu le soir. Un mois plus tard, il se rendit chez Reishan pour lui dire qu'après avoir pratiqué la méthode muzukenkotsu, toutes les techniques qu'elle lui avait enseignées dans le passé avaient disparu. Reishan a conclu que c'était parce que la méthode enseignée par Ubu était à un niveau supérieur et a ainsi éliminé sa technique d'enseignement. En entendant cela, Uriku a demandé à Reishan d'enseigner une autre technique qui ne serait pas éliminée par la méthode. Parce qu'il a continué à insister, elle lui a enseigné une technique appelée Tanshiu. L'utilisation de cette technique permettra à Uriku de courir et de grimper plus facilement. En une journée, il a réussi à apprendre la technique. Le lendemain, après l'école, Uriku est allé au restaurant Yumo pour obtenir de la nourriture à donner au partenaire d'entraînement de Reishan, un ours. En rentrant chez lui, il a vu oubulir un cahier. Ensuite, elle a dit que sa formation était actuellement au niveau 8 et lui a dit de chercher le fruit du sang qui n'existe que dans la région de Seyunu, un endroit très difficile car sous la tutelle des autorités. Par conséquent, Uriku a décidé de passer le test d'entrée à Seyunu. Le superviseur là-bas était très surpris qu'il veuille passer le test car, à ce moment-là, il était encore au niveau Tanteki, alors que les personnes autorisées à passer le test devaient être au niveau Reiki. Ensuite, Uriku s'est rendu chez Reishan pour emprunter une arme. Là, elle lui a enseigné une technique d'épée. D'autre part, frère Reikan, qui a reçu des informations selon lesquelles Uriku passerait le test d'entrée à Seyunu, a dit à l'officier de le laisser tranquille et de se concentrer sur la surveillance des autres étudiants. Pendant ce temps, frère Kohn a inscrit ses élèves pour passer le test. La scène a changé lorsque le test d'entrée dans la région de Seyunu a commencé. Tous les candidats seront accompagnés d'étudiants seigneurs nommés Gakuen et Kakue. Après son arrivée sur le site de test, Gakuen a expliqué qu'ils y resteraient pendant cinq jours et que les étudiants étaient libres de rechercher toutes sortes de plantes. Mais sur le chemin de l'endroit désigné, les autres étudiants étaient fatigués en suivant les mouvements de Gakuen. Ensuite, Uriku a dit que s'ils continuaient comme ça, ils n'arriveraient pas à temps à leur destination. En entendant cela, les étudiants sont devenus plus excités et ont repris leur voyage. Après une longue course, ils s'arrêtèrent pour chercher le déjeuner. Gakuen a expliqué un peu les types de plantes qui s'y trouvaient. Peu de temps après, avec les connaissances qu'Uriku possédait déjà, il revint avec des fruits à manger. Soudain, ils ont été surpris par quelque chose qui est venu à l'endroit. Il s'est avéré que la créature n'était pas un monstre mais juste un petit renard. D'autre part, Oshu a préparé un plan. Cependant, le plan a échoué et ils ont été attaqués par plusieurs monstres. Gakuen leur a alors ordonné de se retirer. Voyant cela, Uriku s'avança et attaqua les monstres pour sauver les autres élèves. En raison de l'incident, Gakuen a décidé d'annuler le test et de revenir. Mais, Uriku l'a arrêté et a appelé Obu à venir à l'endroit. Peu de temps après, après son arrivée, elle a ordonné aux étudiants de continuer leur voyage pendant qu'elle et Uriku essayaient de trouver la cause de l'arrivée des monstres. Il s'avère que les monstres n'étaient qu'un tour fait par Obu pour lui procurer le fruit du sang. Ailleurs, les anciens ont découvert ce que faisait Obu après avoir envoyé une lettre indiquant qu'elle quittait le clan Reiken. Chez Uriku, avant qu'Obu ne se quitte, il s'est avéré qu'elle avait laissé un document pour aider Uriku à s'entraîner. Un jour, Gakuen et les autres étudiants sont venus chez Uriku pour les remercier. Après que tout le monde soit parti, Bonu est resté la part ce qu'il voulait qu'Uriku lui enseigne les techniques d'épée. En entendant cela, il a demandé à Bonu de faire de lui un enseignant et d'obéir à tous les ordres qu'il a donnés. Après avoir accepté, Uriku a commencé à entraîner Bonu. Il a enseigné à Bonu que la chose la plus importante dans le combat était de contrôler les émotions. Plus tard, alors qu'Uriku pratiquait les compétences d'épée de Bonu, il réalisa les avantages de la méthode musou qu'Obu lui avait enseigné. Ensuite, Uriku est allé voir Reiken et lui a demandé d'aider à former Neshiu afin qu'il puisse voir le flux d'énergie en lui. Il s'est avéré que le flux d'énergie dans son corps était comme un chemin avec de nombreuses branches. Un mois plus tard, les capacités de Bonu s'étaient tellement améliorées qu'il était encore plus difficile pour Uriku de s'occuper de lui. Après cela, dans une autre scène, Reiken demande à Uriku de regarder en arrière le flux d'énergie à l'intérieur de lui. À ce moment, son flux d'énergie s'était transformé en un pilier rempli de lumière. Il indiquait qu'il avait passé avec succès la huitième étape. La scène a changé quand Uriku a senti que son entraînement devenait ennuyeux. Il prévoyait d'aller dans un endroit où il pourrait échapper à son ennui. Le lendemain, il emmena Bonu à l'auberge de Reiken. Là, il a parlé de son désir de pratiquer le mode défi ensemble. Pendant qu'il s'entraînait, Reiken cherchait des matériaux et des plantes à vendre. Cependant, avant de partir, Uriku a demandé à Reiken de l'aider à le regarder pendant qu'il ouvrait la sortie du huitième niveau de son flux d'énergie. Mais, dans le processus, Uriku a été choqué par la douleur qui a assailli son corps. Heureusement, Reiken a rapidement réussi à le ramener à la conscience. Le lendemain, Uriku est allé s'occuper du permis. Malheureusement, le superviseur qui était là ne l'a pas permis car il n'était pas dirigé par des étudiants qui étaient déjà au niveau ranké repas. Enfin, Uriku a montré le signe que les cinq anciens lui avaient donné, et le superviseur n'a pas pu s'empêcher de lui donner la permission de remplir le document de permis. Pour remplir les documents de permis, il a rencontré Reiken pour lui demander son nom complet, mais elle a refusé et lui a demandé de partir. Dans une autre scène, les motos représentent plusieurs anciens attendant l'arrivée de frère Shishi, qui vient de rentrer d'un voyage. Ensuite, frère Ryuken lui a présenté ses excuses pour le vol commis par Obu à Seyunu. Les motos, qui savaient que Reichen et Uriku étaient à cet endroit, étaient furieux. En plus de cela, les anciens ont parlé de la technique de divination qui était développée par les motos en ce moment. Pendant ce temps, Uriku et ses deux amis avaient affaire à un monstre serpent pour obtenir le fruit du sang. De leur voyage, ils découvrent finalement que Reichen est la fille de les motos qui a choisi de ne pas vivre avec son père à cause de quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans. La scène continue de décrire l'événement. A l'époque, le clan Reichen avait été attaqué par un monstre renard à neuf que très puissant. Cependant, parce que les anciens ne pouvaient pas le vaincre, ils ont utilisé une méthode spéciale pour sceller le renard à l'intérieur du corps d'une fille, Reichen. Cela le rend incapable d'utiliser le pouvoir magique et ne peut utiliser que des techniques martiales. La scène bascule lorsqu'Uriku reçoit une convocation lui ordonnant de rencontrer les anciens. Il a été convoqué parce que frère Shishi, responsable de la région de Seyunu, voulait rencontrer l'élève d'Oubu. Au cours de la réunion, Uriku a reçu un cadeau de frère Shishi. Ensuite, ils sont allés à Seyunu pour rencontrer Rechamp et Bonu. De retour à la maison d'Oubu, frère Shishi a demandé la permission de voir le flux d'énergie dans le corps d'Uriku et lui a donné une pilule pour augmenter la force du flux d'énergie dans son corps. Ensuite, frère Shishi a expliqué pourquoi il était si gentil avec Uriku. C'est parce qu'il voulait lui rendre la gentillesse d'Oubu dans le passé. Le lendemain matin, il y eut un remue ménage à l'académie. Un membre du conseil expert nommé Shio Shinjin est venu demander à l'émoto de lui remettre Ubu. Cela a été contesté par les anciens. En même temps, on a vu qu'Ubu faisait un rapport à frère Ryuken sur ce qu'elle avait trouvé. Peu de temps après, Uriku est venu voir Ubu et a demandé ce qui s'était passé. Ubu explique qu'en descendant la montagne, elle a trouvé des preuves que la branche Shinryoku a recruté des civils librement, et elle estime que la branche a utilisé la méthode Kanjan Reiki, qui renforcera ses membres de manière rapide mais très dangereuse car elle peut rendre les gens qui l'ont utilisé pas longtemps. Cependant, Uriku a plutôt dit que c'était juste l'intuition d'Ubu. Après le départ d'Ubu, Rechan est venu sur place et lui a dit de ne pas sous-estimer son professeur. Même si Ubu était une personne très imprudente, elle était le chef du clan Reiken qui avait déployé beaucoup d'efforts. De retour dans la scène où les anciens se sont rencontrés, Shio Shinjin était très en colère après que frère Ryuken lui ait remis le document d'accusation d'Ubu. Cependant, il n'a pu fournir aucune preuve pour réfuter les allégations. Il s'est avéré que Shio Shinjin a utilisé la méthode Kanjan Reiki parce qu'il voulait utiliser la population civile pour rassembler Jinko Ranko afin qu'il puisse augmenter sa force au point mort. Peu de temps après, Ubu est venu et a défié Shio Shinjin en duel. Au même moment, Uriku en profite pour faire un pari. La scène passe au combat entre Ubu et Shio Shinjin. Pendant le combat, il a été très surpris car Ubu pouvait facilement résister à toutes ses attaques. Finalement, elle a vaincu Ubu, et à cause de sa défaite, Shio Shinjin a réalisé son erreur. Avant de partir, il lui a donné l'épée Kokanzen. Puis, sur le chemin du retour de Shio Shinjin, il a été confronté à un autre membre du conseil d'experts nommé Kuchodou, qui a été déçu par la défaite de Shio Shinjin. Par conséquent, Kuchodou a transformé Shio Shinjin en Anne. Après cela, Kuchodou a envoyé une lettre contenant une menace à l'hémoto. Bien sûr, cela a poussé les motos à décider de fournir une formation aux attributs aux étudiants du clan Reiken. Ailleurs, Kuchodou a envoyé deux de ses étudiants pour surveiller les mouvements du clan Reiken. Alors que Uiku, qui s'est rendu compte qu'il était suivi, a fini par combattre les deux étudiants du conseil d'experts et les a vaincus. Ensuite, il est allé rencontrer Kayuno. Pendant ce temps, quand Uriku est rentré chez lui, il a demandé à Ubu comment elle pouvait vaincre Shio Shinjin, qui était déjà au niveau GAN européen. Elle a dit sa théorie selon laquelle le niveau de force n'avait aucun effet pour déterminer la victoire d'une bataille. Puis, puisqu'Uriku avait franchi la huitième étape, Ubu lui apprendrait le Kampu. Après qu'Uriku eut maîtrisé la première étape du Kampu, elle lui ordonna de développer la technique seule, alors il chercha de l'aider se rendit chez Reiken. Cependant, comme Reiken n'était pas là, Uriku a continué à imaginer et à réfléchir à la manière de développer Mosu Kampu au restaurant Yumoho. Voyant cela, un chef lui a demandé ce qu'il pensait et a finalement expliqué ses problèmes pour développer sa technique d'épée. Ensuite, le chef a déclaré que la technique de l'épée ne peut pas seulement être développée par l'imagination et doit être pratiquée directement. En entendant ces mots, Uriku s'est rendu compte qu'il n'était pas une personne ordinaire. Par la suite, il demande au chef de l'aider à faire de lui un étudiant. Après que les deux aient accepté, ils ont pratiqué jusqu'à ce qu'ils maîtrisent la technique de l'épée. Un mois plus tard, tous les étudiants du clan Reiken se sont réunis pour recevoir une annonce sur la formation des attributs. Après être rentrés chez eux, ils ont vu Uriku s'entraîner à nouveau avec Ubu. Elle lui a demandé d'être sérieux et de ne pas jouer à l'entraînement. Pour maîtriser la nouvelle technique, il doit réussir à maîtriser l'esprit à l'intérieur de l'épée donnée par Ubu. La scène a changé lors de l'événement de formation aux attributs dans la province de Souken. Les étudiants participeront pendant un an. Pendant ce temps, Uriku veut profiter de l'occasion pour revisiter le village de Todofu, son lieu de naissance. Dans la scène suivante, il est représenté que les étudiants du clan Reiken commencent à suivre une formation sur les attributs. Uriku a décidé d'aller à sa résidence pour voir l'état là-bas. Cependant, il était un peu confus en arrivant là-bas car il sentait que les résidents étaient froids envers lui. En chemin, Uriku a finalement rencontré le chef du village et lui a raconté ce qui s'était réellement passé. Le chef du village a déclaré qu'après le départ d'Uriku, une organisation appelée les 7000 Portes est venue et a réussi à transformer des personnes qui n'avaient pas récon en ermite en buvant de l'eau bénite de l'organisation. Même son ami d'enfance, Koutora, est devenu membre de cette organisation. Ailleurs, on peut voir que le père d'Uriku nommé, Ufuki, a prouvé sa sincérité envers le chef de l'organisation des 7000 Portes nommée, Maître Chou, pour faire une auberge pour tous les membres de l'organisation. Cependant, en raison d'un grand nombre de fonds requis, Ufuki hésitait à remplir ses exigences. Puis, il est arrivé sur les lieux et a essayé de dénoncer le mensonge fait par l'organisation. Se sentant acculé, Maître Chou a finalement tenté de le tuer. Cependant, après ses tentatives infructueuses, il a commencé à provoquer tous les habitants en disant qu'Uriku était un démon. En entendant cela, il était en colère et a tiré son épée pour tuer Maître Chou. Soudain, Koutora a arrêté Uriku et a tenté de convaincre tous les habitants en leur parlant de la gentillesse que l'organisation avait apportée. Cependant, il avait toujours l'intention de tuer Koutora. Avant que cela n'arrive, Ufuki a emmené son fils de cet endroit. Dans une scène chez Uriku, il découvre finalement que la lettre qu'il avait envoyée n'est jamais parvenue à ses parents. Ils ont été surpris par les habitants venus le chasser. Uriku, enragé, se leva et décida de tuer tous les membres de l'organisation Seven Tous and Gates. Au milieu du combat, l'un des enseignants qui a combattu Uriku a libéré du poison de son corps. Tout le monde a été choqué de le voir sucer tout le poison. Puis il a demandé à Maître Chou de dire quelque chose aux anciens de l'organisation des 7000 portes. Après cet incident, Uriku était de plus en plus détesté par toute la population. Cependant, Ufuki a soutenu son fils et a déclaré que nettoyer son village de l'organisation des 7000 portes était probablement la formation que le clan Reiken lui avait donnée. Le lendemain, Uriku s'est rendu pendant deux jours au village de Rekechun pour rencontrer Rechant et lui expliquer ce qui lui était arrivé. Peu de temps après, il rencontra Bunou, qui était là car il attendait toujours un ami qui coopérait à la réalisation de la formation. Uriku a alors invité Bonou à l'accompagner. Alors que Rechant ne voulait pas s'immiscer dans l'affaire. Cependant, après avoir été persuadé, Rechant a finalement accepté d'aider Uriku. La scène a changé lorsqu'Uriku et ses amis ont kidnappé Koutora pour demander où se trouvait le chef de l'organisation 7-2-Zan Gates. Cependant, Koutora a déclaré qu'il ne savait pas où se trouvait le chef de l'organisation, tout ce qu'il savait, c'était où se trouvait l'un de leurs membres qui se cachait dans la montagne. En utilisant l'énergie Reiki, Uriku a réussi à attraper cette personne. Malheureusement, il n'était qu'un garçon de course d'un ancien 4 étoiles de Mukouk City. En entendant cette information, Uriku et ses deux amis se précipitent vers la ville. Quand ils sont arrivés, Uriku a dit à Bunou d'infiltrer le siège de l'organisation en se faisant passer pour un chuzi. Lorsqu'il est entré dans la salle d'organisation, Bunou a été surpris de voir un homme et plusieurs femmes sans vêtements. Après sa sortie, Bunou a transmis l'information à Uriku, disant qu'il ne pouvait pas trouver la personne qu'il recherchait. Cependant, Bunou y a rencontré un ancien 6 étoiles. Ensuite, Uriku a dit à Bunou de lui dire tout ce qu'il avait vu à cet endroit. Uriku a déduit que l'aîné 4 étoiles était la femme à côté de l'homme et a demandé à Rechant d'entrer et de séduire l'aîné 6 étoiles. Malheureusement, l'aîné 6 étoiles n'aimait pas Rechant et l'a mise à la porte. A cause de cela, elle s'est fâchée et a battu Uriku. Comme son plan n'a pas fonctionné, Uriku s'est déguisé en vêtements féminins et a tenté de séduire l'aîné 6 étoiles. Malheureusement, ses tentatives ont de nouveau échoué après avoir été vaincu par l'aîné 6 étoiles. Heureusement, Rechant est venu le secourir. Puis, après avoir capturé les deux anciens de l'organisation, Uriku les a forcés à exposer les mensonges que l'organisation avait proférés aux habitants du village de Todofu. Cependant, l'aîné 6 étoiles a déclaré que leur plan ne fonctionnerait pas parce que les résidents ne pourraient pas accepter ce fait. Au contraire, s'ils exposaient les mensonges de l'organisation, Uriku serait encore plus détesté. L'aîné 6 étoiles a déclaré que l'organisation Seven to Zanguette a fait tout cela parce qu'elle ne pouvait plus augmenter sa force, alors elle a choisi de commettre une fraude pour gagner de l'argent. En entendant cela, Uriku envisagea de créer sa propre secte pour faire changer d'avis les villageois. La secte a été nommée le projet de loi sur l'administration intelligente de la région de Kyushu. Pendant ce temps, les deux aînés nommés Kain et Suika ont finalement accepté d'aider Uriku. D'un autre côté, il s'est avéré que les villageois pensaient à un moyen de faire sortir Uriku de sa place. Lorsque les deux anciens sont arrivés au village, ils ont commencé à répandre le démon créé par l'organisation et ont dit que l'organisation avait profité des villageois de Todofu. Au même moment, Uriku et ses amis ont commencé à réaliser la mascarade qu'ils avaient planifiée en créant une aura de ténèbres dans le village. Peu de temps après, Rechant est venu et a fait semblant d'être une princesse sage et a réussi à détruire l'aura des ténèbres. Après cela, Uriku est apparu vêtu d'une robe et est devenu le chef des anciens. Il a dit qu'il reviendrait et construirait un hôtel dans le village en un mois. Dans la scène suivante, Urika ordonne à Kain et Suika de préparer le matériel nécessaire. Avec l'aide des habitants, la construction de l'hôtel a commencé. En même temps, Uriku essaie de rassembler l'énergie Reiki qui sera canalisée vers l'hôtel. Cependant, un jour, Kain a vu qu'Uriku avait du mal à rassembler son énergie Reiki, alors il est allé voir Rechant et lui a demandé de parler à Uriku pour qu'il ne se force pas trop. Ensuite, Rechant est allé à Uriku et a parlé. En entendant cela, il a expliqué les obstacles rencontrés dans la collecte de Reiki. La scène change à nouveau lorsque les villageois tentent de détruire la maison du chef du village, qui sera utilisé comme chemin d'énergie Reiki. Heureusement, Uriku a réussi à arrêter les villageois et à sauver la maison du chef du village. Ailleurs, Uriku a commencé à rassembler son énergie Reiki. Dans la scène suivante, on le voit se préparer à activer l'hôtel du village. Cependant, le Reiki qui en a résulté n'était pas assez stable et l'a presque fait échouer. Étonnamment, les éclats de comètes tombés lors de sa naissance l'ont soudainement aidé à construire l'hôtel et à améliorer encore plus l'économie du village de Todofu. Après Uriku ait réussi à construire l'hôtel, les habitants ont de nouveau demandé à Kain et Suki de demander richesse et prospérité. Sachant que Uriku avait dit qu'il serait de retour dans trois jours, il parla devant tout le monde. D'un autre côté, la nouvelle de la trahison de Kain et Suika était parvenue aux oreilles des anciens de l'organisation Seven to Zanguette. Le chef a alors envoyé l'un des anciens, Sashi, pour confirmer la vérité. Avec Koutora, frère Sashi a commencé à se rendre au village. Au milieu du voyage, il a échangé des histoires avec Koutora sur leur vie passée. Dans une autre scène, lorsque tous les villageois se rassemblent, Uriku commence à parler du beau monde et de la prospérité que les habitants obtiendront s'ils deviennent sages. Cependant, il faut 1500 à 2000 ans pour arriver à ce stade. Il n'y a que 1000 personnes sélectionnées qui peuvent devenir sages. En entendant cela, les habitants ont été déçus et ont abandonné avant de l'essayer. Uriku a donné des encouragements aux habitants pour qu'ils essaient de pouvoir y parvenir. Avec la passion des résidents, il peut leur donner envie de travailler et les aider à atteindre leurs objectifs. Les habitants qui travaillaient étaient payés avec l'argent de l'hôtel du village. Dans le même temps, il s'avère qu'Uriku avait soumis un rapport sur l'acte frauduleux de l'organisation Seven to Zanguette. Pendant ce temps, frère Sashi est arrivé au village de Todofu. Il a ordonné à Koutora de donner une lettre à Kain, qui, après en avoir discuté avec Suika, Kain, a décidé de rencontrer son vieil ami. Kain et frère Sashi se battent. Kain, qui a failli être tué, a été aidé par Rechamp, qui est venu et a réussi à le sauver. Après cela, Uriku et ses amis ont emmené frère Sashi à la cachette. Là, il force l'aîné Sashi à le rejoindre et à le tromper en utilisant un poison anti-recoun. Après cet incident, la nouvelle de la trahison de l'ancien Sashi parvint au chef de l'organisation des 7000 portes, Yushu Jin. A cause de cela, il a ensuite rassemblé une armée pour mener à bien l'attaque. Dans la scène suivante, après un mois d'Uriku formant le projet de loi sur l'administration intelligente de la région de Kyushu, de nombreuses personnes sont devenues des adeptes. D'autre part, Uriku a appris que Yushu Jin avait la source d'énergie de la lune et des étoiles. De plus, Rechamp sait qu'Uriku utilise une méthode interdite appelée Kanjian Nanketsu qui peut inciter les résidents à continuer à être enthousiastes au travail. Uriku a déclaré qu'il avait fait tout cela pour que toute la population puisse atteindre ses objectifs et qu'elle puisse rapidement gagner Rechamp et devenir un sage. Au même moment, il s'est avéré que Yushu Jin et ses troupes étaient arrivées au village. Après avoir vu un ennemi assez fort, ils ont finalement décidé de camper en attendant des renforts. La nuit, frère Sashi est vu rencontrer Yushu Jin et lui dire de retirer ses troupes car l'ennemi a affronté à ce moment et dirigé par un disciple de génie du clan Raken. A ce moment-là, Yushu Jin a refusé et a demandé à frère Sashi de le rencontrer avec le chef que voulait dire frère Sashi. Peu de temps après, l'ombre d'Uriku est venu à l'endroit et a demandé à Yushu Jin d'abandonner et de le rejoindre. En entendant cela, il se contenta de rire et refusa l'invitation d'Uriku. Il s'est avéré qu'il avait appris qu'Uriku utilisait Kanjian Nanketsu pour influencer tous les résidents. Ensuite, Uriku et Rechamp sont sortis et une bataille a éclaté à cet endroit. Dans cette bataille, de nombreuses troupes d'Uriku sont mortes en essayant de combattre Yushu Jin. Ailleurs dans le village, Kayuno est venu aider l'armée d'Uriku. Quant à Yushu Jin, qui a réalisé que ce n'était qu'un piège pour affaiblir sa force, a décidé de s'enfuir. Uriku a essayé de le bloquer en utilisant une illusion. Cependant, il s'est avéré qu'il était toujours submergé lorsqu'il a affronté Yushu Jin. En même temps, Yushu Jin savait que la personne à qui il avait affaire n'était pas Uriku mais qu'un. Puis, il est apparu et a combattu Yushu Jin. L'immense force de Yushu Jin a rendu difficile pour Uriku de traiter avec lui. Après cela, Kayuno est venu aider Uriku. Malheureusement, Kayuno, dont la force n'était toujours pas forte, a été facilement vaincu par Yushu Jin. Voyant cela, Uriku, qui était de nouveau furieux, a attaqué Yushu Jin. Heureusement, quand Uriku était sur le point d'être tué, Rechant est finalement venu et a réussi à le sauver. Après le combat, le lendemain, Uriku est allé voir Yushu Jin pour lui demander de coopérer à nouveau. En revanche, il s'avère que Kayuno est encore un peu dubitatif sur le but qu'il aura créé pour son Monpa. Un mois plus tard, Yushu Jin et ses troupes décident de rejoindre Monpa et de le faire grandir encore plus. Même ainsi, de nombreux membres de Monpa n'étaient pas d'accord avec Shikyu à cause de la méthode Kanjian Nanketsu, alors ils se sont à nouveau battus. Un jour, Uriku convoqua Bonu pour négocier avec Deminkoku. Uriku l'a envoyé là-bas parce que c'était la ville natale de Bonu, donc cela leur faciliterait la négociation. Ensuite, la scène a changé lorsque Shushu Jin a été vu se diriger vers le bureau de Komyu pour demander la permission d'enquêter sur Monpa Shikyu. Mais l'officier là-bas a dit qu'elle devrait attendre quelques jours de plus pour obtenir le permis. Alors que Shushu Jin marchait dehors, il a accidentellement rencontré Gaku Keiou, qui avait des ennuis parce que son formulaire n'avait pas été approuvé par le bureau de Komyu. Quand ils étaient ensemble, peu de temps après, ils ont reçu la visite d'un serveur qui leur a dit qu'il y avait un invité qui voulait rencontrer Gaku Keiou. Il s'est avéré que l'invité était Bonu. Les trois d'entre eux se sont réunis et ont raconté le voyage qu'ils avaient traversé. Peu de temps après, un officier du bureau de Komyu est venu sur les lieux pour apporter les documents que Shushu Jin avait demandé. Voyant tant de documents, Shushu Jin l'a alors réprimandé. L'officier nommé Dinana a expliqué que le bureau de Komyu est le seul endroit qui s'occupe de tous les documents de Monpa, ce qui les rend si occupés qu'ils n'ont pas le temps d'aider avec les problèmes de Shushu Jin. Elle a apporté une lettre du chef de Monpa Shikyu, qui avait envoyé son représentant, Bonu. En entendant cela, les deux amis ont été surpris et ont remis en question la décision de Bunu. Bunu a alors expliqué sa décision et a tenté de convaincre le bureau de Komyu de coopérer avec lui. Non seulement cela, il connaissait même toutes les informations sur Dinana. Pendant ce temps, Shushu Jin refuse toujours d'apporter son soutien et accuse Monpa Shikyu d'être une fraude. Lorsque Shushu Jin est retourné à sa résidence, il a raconté l'incident à Oshu. Ils ont conclu que ce qu'ils ont rencontré n'était pas Bonu mais Uriku. La nuit, Shushu Jin reçoit une lettre de ses membres lui demandant s'il veut l'inviter à se rencontrer. La scène a changé. Uriku et Gakukeyu ont été vus attendant que Shushu Jin arrive sur un bateau. Après que Shushu Jin soit apparu, Uriku a essayé de le convaincre. Cependant, Shushu Jin est resté ferme dans sa position et a prévu de signaler Uriku à l'aîné du clan Raken. Lorsque Shushu Jin a demandé à Gakukeyu de partir, il s'est avéré que Gakukeyu a refusé et a choisi d'être avec Uriku. En entendant cela, il est devenu très en colère et frustré. Un jour, Shushu Jin a décidé d'aller chercher toutes les preuves sur Uriku et Monpa Shikyu pour les rapporter aux anciens du clan Raken. Dans la scène suivante, après qu'Uriku ait ordonné à Bonu de négocier avec Gakukeyu, il passe son temps à rédiger son rapport d'entraînement. Pendant ce temps, Bonu essayait de convaincre Dinana de coopérer avec Monpa Shikyu afin qu'il puisse négocier avec Demankoku. Là, Bonu a en fait eu une question très difficile à laquelle il devait répondre. A son retour, Uriku et Gakukeyu l'attendaient pour lui demander le résultat des négociations. Bonu a dit que Dinana y réfléchissait toujours et lui a demandé de renégocier. Après avoir réussi à la convaincre, Demankoku a finalement accepté l'existence de Monpa Shikyu. Dans la soirée, tous les membres et habitants du village de Todofu ont célébré le succès. Pendant la célébration, Bonu a soudainement reçu un appel de frère Ryuken, ce qui l'a rendu sombre. Le lendemain, Uriku a été appelé par Elder Ryuken, qui voulait faire une inspection. Là, Elder Okaku et Ubu l'attendaient. Peu de temps après, Uriku est finalement apparu et l'aîné Okaku a donné la lettre d'accusation que Shushan a remise au clan Raken. Sachant cela, Uriku ne s'est pas battu et a admis que toutes les accusations étaient vraies. Cependant, il n'entendait pas s'excuser car, dans sa formation, il n'y avait aucune interdiction de créer une Monpa. Par la suite, Uriku leur a dit qu'il n'avait jamais pris d'argent à Monpa Shikyu. Mais les anciens n'y croyaient toujours pas. Ensuite, il a demandé à Elder Ryuken de voir sa sincérité et sa pureté en utilisant Monshinken. En entendant cela, frère Okaku n'était en fait pas d'accord car cette méthode était très dangereuse pour Uriku, qui était encore au niveau de Ran Kiropin. Ensuite, Uriku a demandé à Elder Ryuken de lui donner trois jours pour construire une place pour la reine de Monshinken. De retour au village, Uriku ordonna à ses partisans de construire l'endroit. Quelques jours plus tard, le bâtiment était terminé et les anciens y sont enfin arrivés. Avant que Monshinken ne commence, Uriku a donné à Yu Shujin sa lettre de rapport d'entraînement et lui a demandé de soumettre le rapport aux anciens du clan Reken si quelque chose lui arrivait. Lorsque les nés Ryuken étaient sur le point de commencer le rituel, Uriku l'a soudainement attaqué. Il pouvait facilement résister aux attaques d'Uriku. Ensuite, Elder Ryuken a attrapé Uriku à l'intérieur de l'illusion de Monshinken. Là, Uriku rencontre les esprits des ennemis et des personnes qu'il a sacrifié pour construire Monpa Shikyu. Il a continué à leur clamer son innocence. En même temps, frère Ryuken était impressionné par la confiance d'Uriku. Cependant, tout s'est terminé parce que Monshinken était entré dans son cœur le plus profond. Uriku, qui est tombé dedans, a vu des gens souffrir de la guerre et comment ils ont lutté pour construire Monpa Shikyu. Finalement, il a commencé à remettre en question sa décision, et à ce moment, son corps a ressenti les effets de Monshinken. Voyant cela, Rechant prévoyait de demander à Elder Ryuken d'arrêter le rituel. Mais Elder Sashi l'a arrêté parce que c'était le chemin choisi par Uriku. Ensuite, ils ont tous été choqués qu'Uriku ait utilisé le pouvoir du Reiki pour renforcer son cœur. Voyant cela, frère Okaku a demandé à frère Ryuken de le libérer. Avec la détermination, Uriku a montré, enfin, frère Ryuken a mis fin à Monshinken. Après cet incident, Uriku a été emmené à sa résidence. Même s'il lui avait pardonné, il s'est avéré que les anciens avaient toujours l'intention de le punir pour la fraude qu'il avait commise concernant les règles qui avaient été établi par Mansanme, une institution qui établissait des règles pour tout Monpa. Elder Okaku a ordonné de dissoudre Monpa Shikyu et de retourner à la montagne. Par la suite, Uriku a appelé Suika et lui a demandé de montrer les documents d'adhésion Mansanme aux aînés Ryuken et Okaku. Les deux anciens ont été choqués et ont demandé comment Uriku avait obtenu l'approbation de Mansanme. Il s'avère qu'Uriku avait soudoyé Mansanme en utilisant l'argent qu'il avait obtenu du bureau de Jantan avec un accord selon lequel s'il ne pouvait pas rendre l'argent pendant 10 ans, le bureau de Jantan prendrait le contrôle de mon pus. Finalement, frère Ryuken a décidé de régler l'affaire qu'Uriku avait faite. Dans la scène suivante, alors que son entraînement était presque terminé, Uriku a remis Monpa Shikyu à Yushu Jin. Il a dit à Yushu Jin des choses à faire après son départ. Ensuite, Uriku a rejoint ses amis. Cependant, il prévoyait de rendre visite à ses parents en premier. Chez lui, Ufuki demanda où Uriku était parti. Il a menti en disant qu'il était allé s'entraîner et qu'il ne savait pas l'arrivée de Monpa Shikyu au village. Le lendemain, les villageois ont été vus célébrant l'arrivée de l'hiver. Au même moment, les étudiants du clan Ryken préparaient leur rapport de recherche. Pendant ce temps, les anciens successeurs de Monpa Shikyu se préparaient déjà à exécuter le plan qu'Uriku leur avait donné. La scène change quand Uriku se prépare à quitter la maison même s'il ne veut pas quitter ses parents. Là, il se remémora ses souvenirs passés au village. Peu de temps après, alors qu'il reprenait sa route, il rencontra deux petits enfants qui l'avaient insultés. Ensuite, Uriku leur a donné ses robes. D'un autre côté, les motos étaient impressionnés par les réalisations d'Uriku à l'entraînement. La scène montre les deux petits enfants qui ont reçu la robe d'Uriku rendant la robe à Ufuki. Ufuki vient de regarder la robe de son fils. C'est la fin de l'anime. La morale cette fois est que le talent de quelqu'un se développera avec les conseils du bon professeur. De plus, nous devons utiliser nos connaissances de manière judicieuse. de plus, nous devons utiliser nos connaissances d'Uriku à l'entraînement. Merci. Merci.